La pêche à l'île-Dieu, c'est une cinquantaine de bateaux et un horizon plutôt sombre. Des importations extra-communautaires qui n'ont jamais été aussi importantes, à des prix d'ailleurs défiant toute concurrence. Un pays, l'Espagne, qui ne respecte pas ses quotas et inonde le marché français. Une crise qui entraîne une baisse de la consommation. Au final, des prix en baisse pour toutes les espèces. En un an, le merlu a ainsi chuté de 30%. Les pêcheurs, eux, sont comme les agriculteurs, dans l'attente d'une régulation du marché, histoire de pouvoir vivre de leur travail. On n'attend pas forcément des mesures où on nous donnerait quelques primes ou quelques subventions pour nous empêcher de pleurer durant une crise grave. Nous attendons des mesures de régulation de marché. Alors voilà, que le gouvernement prenne ses responsabilités. La pêche aujourd'hui souffre d'une crise de marché et non pas une crise de ressources. Ce lundi matin, les cours étaient en hausse à la crier. Le mauvais temps, c'est moins de sorties en mer, des volumes de pêche en baisse et, mathématiquement, des prix qui montent. Pas de quoi pour autant redonner le sourire au secteur. Au-delà de la baisse des prix qui le fragilise, l'île-lieu pourrait se voir interdire d'ici décembre la pêche au requin taux. Après le thon blanc, le thon rouge et maintenant voilà la taupe. C'est très inquiétant pour l'île. Je suis inquiet pour l'avenir de la pêche. Retour au comité local des pêches. Sur l'île, ils ne sont plus que 13 navires à pêcher au large, contre 24 dans les années 2000. Entre-temps, les filets maillants dérivants ont été interdits pour la pêche au thon. Un coup dur pour les pêcheurs. Et maintenant, c'est au tour du requin taupe, toujours au nom de la préservation des espèces. Déjà que notre flottille de pêche au large est très réduite, si demain on perd 6 navires, je vous laisse imaginer l'état de la flottille à l'île-dieu. La pêche sur l'île-dieu, c'est évidemment un secteur important. Plus que jamais en péril, c'est aussi une histoire, un patrimoine, une identité qui pourrait bien disparaître.